Convalescent et un peu moins moribond, tel est l'état du CEP Lorient Basketball après 19 journées. Candidat déclaré à la montée en N1 en début de saison, le CEP a été renvoyé à ses études au fil des désillusions. La pénible victoire de samedi soir contre Sergi a confirmé s'il le fallait encore le chemin qui reste à parcourir. Mené 34 à 39 à la mi-temps par des Parisiens qui restaient sur trois victoires, les Blancs ont pris leur temps pour passer enfin devant, 54-53 à l'entame du dernier quart temps. Les hommes de Guéret vont finir par compter 11 points d'avance à trois minutes de la fin pour finalement s'imposer de deux petits points, 71-69, un match pénible comme cette saison qui s'éternise. Bon, on s'en est sorti, on a gagné, tant mieux, mais je dirais que la saison se termine et qu'on puisse envisager de repartir sur de nouvelles bases. Dits très bons joueurs ne font pas une équipe et il s'est avéré que le groupe n'a pas réussi à se constituer en étant, disons, en jouant, je dirais, comme on dit, collectivement. Et le groupe, malheureusement, n'est toujours pas vraiment formé. La réflexion va donc s'ouvrir dans les semaines à venir. Qui reste ? Qui part ? Quel joueur remercier ? Quel autre conserver ? Quel profil rechercher ? Et quid de l'entraîneur ? L'intéressé, lui, se verrait bien resté. Moi, je veux rester à Lorient. Maintenant, on sait tous que c'est un business, que voilà, c'est comme ça. Les résultats de cette année ne sont pas si flamboyants que ça, pas si flamboyants que ce qu'espéraient les dirigeants. Donc on doit se voir, faire un bilan, tirer les conséquences et voir comment on repart. Il ne reste que trois matchs d'ici fin mars, avant quatre dernières rencontres en avril. Mais il y a fort à parier que les décisions qui vont tracer le nouvel horizon du CEP auront été prises avant le passage des cloches. D'ici là, les joueurs désirant prolonger l'aventure avec Lorient seraient bien inspirés de le montrer, histoire de donner envie aux supporters de revenir et aux partenaires de rester.